Hello les toqués, c'est Elodie ! J'espère que vous êtes en forme pour faire de la pâtisserie avec moi. Aujourd'hui, je vous propose de faire des bûchettes poire chocolat avec une génoise au chocolat imbibée. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est une recette très gourmande, idéale pour le réveillon de Noël. Et c'est parti pour la recette ! Je commence par réaliser l'insert au poire. Pour cela, je mets la gélatine dans de l'eau bien froide. Et ensuite, je vais mixer des poires en sirop avec un petit peu de sirop, avec un mixeur plongeant. Ensuite, je rajoute le sucre. Et pour donner du goût, de la cannelle. Je mélange et je fais bien chauffer le tout. Une fois que c'est bien chaud, je rajoute la gélatine essorée. Je mélange pour bien incorporer la gélatine. Et ensuite, dans des moules, je vais répartir un petit peu la purée de poire. Donc surtout, ne remplissez pas trop le moule. Préférez plutôt environ trois quarts du moule, parce que s'il y a trop d'inserts, ça va être un petit peu écœurant à la dégustation. Donc je vous conseille de ne pas trop remplir vos inserts. Et ensuite, je vais mettre environ une à deux heures au congélateur. Ensuite, je passe à la génoise au chocolat. Donc je mets un peu d'extrait de vanille dans les œufs, dans l'œuf. Je rajoute le sucre. Et ensuite, je vais bien blanchir. Donc ça va tripler de volume et ce sera bien blanchi. Je vous rappelle également que tous les ingrédients sont dans la barre de description. Donc en fait, ça va prendre environ une dizaine de minutes pour avoir ce mélange bien blanchi et qui a triplé de volume. Donc là, vous voyez, le mélange est bien blanchi. Ensuite, je vais mélanger le cacao amer et la farine. Avec l'aide d'un tamis, je vais tamiser les poudres pour éviter d'avoir des grumeaux dans ma génoise. Ensuite, je mélange à la marie délicatement. Et je coule le biscuit sur un tapis siliconé et vous pouvez très bien utiliser du papier sulfurisé. Avec l'aide d'une palette, je vais égaliser le biscuit. Donc n'hésitez pas à bien avoir les mêmes hauteurs partout parce que sinon, vous allez avoir un biscuit qui sera trop épais d'un côté, trop fin de l'autre. Donc voilà, utilisez une palette pour avoir une hauteur de biscuit à peu près égale partout. Et j'enfourne le tout environ 10 à 12 minutes à 180 degrés. Maintenant, je vais réaliser la mousse au chocolat version pâte à bombe. Donc pour ça, on va monter la crème liquide, donc toujours à 30% de matière grasse, voire 35, c'est l'idéal. Et ensuite, on va la réserver. J'ai fait bouillir de l'eau pour pouvoir faire fondre mon chocolat. Je pose le cul de poule et j'éteins le feu surtout. Là, j'ai réalisé un sirop, donc j'ai attendu qu'il atteigne les 120 degrés pour pouvoir couler ce sirop sur les jaunes d'œufs. Donc faites tourner vos jaunes d'œufs avant de couler votre sirop. Et la petite astuce, c'est couler le sirop contre la paroi de la cuve. Et voilà, une fois que ça a bien blanchi, bien monté et refroidi, on va pouvoir passer à la suite. Donc là, vous voyez, le chocolat est bien fondu. Donc je rajoute une petite partie de pâte à bombe. Une partie de crème montée. Et ensuite, avec l'aide du fouet, je vais bien 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 mélanger pour ne pas qu'il y ait de paillettes de chocolat parce que si vous attendez un peu trop, ça peut cristalliser votre chocolat. Donc surtout, soyez réactif et ayez votre fouet à portée de main. Et il faut vraiment que votre chocolat soit à 50 degrés, pas plus ni moins. Donc ensuite, je vais rajouter toute la pâte à bombe. Je vais mélanger légèrement avec le fouet. Et ensuite, on va plutôt mélanger avec la maryse délicatement. Et une fois que la pâte à bombe sera mélangée, vous allez pouvoir rajouter la fin de votre crème montée et continuer de le faire avec la maryse. C'est pour éviter d'avoir une mousse trop compacte que je le fais à la maryse pour avoir quelque chose de très aérien. Maintenant, je vais pouvoir passer au montage des bûchettes. Donc je rajoute un petit peu de mousse au chocolat. Donc il y a 9 bûchettes dans ce moule-là. Donc après, vous pouvez prendre la taille que vous souhaitez. Donc je fais bien attention de bien remonter sur les côtés avec la mousse. Donc vous pouvez utiliser aussi une poche à douille. Là, moi j'ai pris tout simplement une cuillère. Je démoule l'insert au poire. Je le mets sur la mousse et puis j'appuie un peu pour me permettre d'avoir de la mousse partout pour ne pas avoir de trous au niveau du démoulage. Je rajoute encore un petit peu de mousse au chocolat. Donc je fais ça en fait pour quand je vais rajouter le biscuit qu'il y ait vraiment de la mousse entre les deux et que le biscuit ne se détache pas. Voilà, donc vous pouvez bien égaliser avec votre cuillère. Et ensuite, je vais imbiber avec le sirop des poires un petit peu la génoise. Et je mets le biscuit par-dessus. J'appuie un peu. Puis ensuite, vous voyez, les neuf sont pareils. Donc il suffit après de les mettre au congélateur 6h ou toute la nuit. Après 6h au frais, vous voyez, je les ai démoulés. Et dans le petit, je vous mets la recette de mon glaçage miroir au chocolat. Et bien là, il suffit tout simplement de les glacer. Donc là, il n'y en a que 5, mais il y a vraiment les neufs. C'est juste qu'on ne peut pas glacer les neufs en même temps. Donc voilà pourquoi il n'y en a que 5 sur la vidéo. Voilà, vous pouvez toutes les glacer de la même manière. Ensuite, j'avais des brisures de meringue que j'avais faites juste avant. Donc c'est facultatif. Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Ça peut être de la noix de coco. Voilà, moi, j'ai décidé de rajouter quelques brisures pour donner un petit peu plus de mâche à la bûchette. Donc en plus, ça donne un petit aspect neige. Donc ensuite, voilà, je les ai faites toutes pareilles. Ensuite, avec un petit cornet et du chocolat blanc, j'ai fait quelques va-et-vient, quelques traits sur le dessus de la bûche pour la décorer. Et ensuite, vous pouvez rajouter en décoration des petits champignons. Donc après, je vais vous mettre dans le petit recette d'une meringue pour pouvoir faire les champignons. Ensuite, je vais vous montrer à la découpe ce que ça donne. Voilà, on voit bien la couche de poire et de chocolat. En plus, c'est une recette qu'on a beaucoup aimée avec les enfants. Si vous aimez le mélange poire-chocolat, n'hésitez pas et dites-moi en commentaire si vous avez testé la recette. Et voilà, les toquets, la recette est maintenant terminée. N'oubliez pas de mettre plein de pouces en l'air pour me soutenir et pour aider la chaîne à avoir une plus grande communauté. N'oubliez pas aussi, avant de partir, de vous assurer d'être abonné. N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous demande très souvent votre avis sur les prochaines recettes. Et je vous dis à bientôt. Salut !